Guidance intuitive Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Au tout début, lorsque je mélangeais les cartes de mon tarot psychique, il y a une carte qui s'est retournée et c'est la carte de l'harmonie. J'ai décidé de la garder. Cette carte, je la trouve belle. Elle nous parle ici de l'union. On peut parler de l'union amoureuse. On peut parler d'un partenariat, d'une association. Mais on voit ici avec cette carte qu'on a un choix à faire, une décision à prendre. On vous invite avec cette carte à vous demander si cette relation vous stimule, vous encourage à être pleinement qui vous êtes ou si c'est une relation qui vous emprisonne. Par la suite, j'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte ici du choix qui va dans le même sens que celle que je viens de vous présenter, celle de l'harmonie. Cette carte vous invite à prendre une décision, à faire un choix. Je vous lirai le message associé à cette carte à la fin de ce tirage. Donc, en ce jeu aujourd'hui, on me parle d'un lien. De ce côté, j'ai ressenti l'énergie féminine et de ce côté, le masculin. Commençons avec le masculin. J'ai pigé la carte ici sans mots et cette image. J'ai la carte ici de l'autorité à l'envers et celle de l'univers à l'endroit, qui est une carte d'accomplissement, de réussite, de succès. On se réalise avec la carte de l'univers. On se reconnaît soi-même en notre identité profonde et les autres nous reconnaissent aussi. On est en contact avec le monde, de partout, le public. On est en contact avec notre énergie créatrice. Avec la carte de l'autorité à l'envers maintenant. Ici, on rencontre une figure d'autorité qui ne le respecte pas. J'ai pigé la carte de la joie pour déposer sur celle de l'autorité à l'envers. Cette carte de la joie représente le fait de se réjouir, d'être dans la joie. On est de bonne humeur avec cette carte. Ici, on a une figure d'autorité qui tente de freiner cet élan de joie, de vie. Une figure d'autorité qui veut l'empêcher, le décourager à être en contact avec ce qui le fait vibrer, ce qui le stimule dans la vie, ce qui stimule la joie en lui, ce qui le rend satisfait, pleinement satisfait de lui-même. Quand je regarde l'image symbolique, j'ai comme l'impression qu'il va faire un choix. Cette image peut nous faire penser à l'expression du coup de poignard dans le dos, qui signifie une trahison, une douleur intense, administrée de façon sournoise. J'ai piché la carte de la sagesse ici, pour déposer sur ces deux cartes. La carte de la sagesse lui demande d'agir avec prudence, de réfléchir avant d'agir. Elle l'invite à se servir de son gros bon sens, de faire preuve de discernement, de se recentrer et d'aborder sa situation avec calme. Donc du côté droit, du côté du masculin, c'est clair ce qui est en jeu. On est conscient qu'il y a une figure d'autorité qui tente de saboter sa joie, qui tente de l'empêcher, de s'accomplir, d'aller vers sa réalisation et de se reconnaître comme un être merveilleux. Mais quand je regarde cette image, je pense qu'il est décidé que ce n'est pas cette forme d'autorité qui va l'empêcher d'être lui-même et d'exister. Du côté féminin maintenant, pour la représenter, j'ai pigé le mot ressentiment et l'image de la personne recroquevillée. J'ai pigé aussi une carte supplémentaire pour avoir un peu de détails. C'est la carte du chien. La carte de la fidélité. Bien ici, je pense que cette féminine éprouve du ressentiment en lien avec le thème de la fidélité. J'ai pigé la carte de la sagesse ici. Qui exprime qu'elle fait des choix qui la respectent maintenant en ses valeurs, en ses valeurs spirituelles aussi. Des choix qui la respectent en ses croyances. Donc ici, ce que je vois, c'est qu'elle semble être fidèle à elle-même. Elle semble être, s'être orientée. Avec la carte du nouveau commencement maintenant à l'envers. Elle sait qu'elle doit passer à autre chose. Qu'elle ne peut pas continuer à entretenir ses ressentiments. Parce que ça l'empêche de saisir de nouvelles occasions, des occasions de plaisir. Ça l'empêche ici de se rendre disponible à la joie. Vécue en relation, possiblement. Parce qu'étant donné que j'ai figé la carte de l'union ici. Ça me fait penser à ça. J'ai figé la carte de la justice pour ajouter à celle du nouveau commencement à l'envers. Bien, elle est invitée avec cette carte à retrouver son équilibre, à se décider. Et cette carte de justice nous parle d'honnêteté, de loyauté. Et on a vu que le chien lui représente l'ami fidèle, de confiance. Donc, ça semble être important ici, le thème de la confiance. Comme la carte du nouveau commencement est à l'envers, bien, on voit qu'elle peut ressentir de la peur à l'intérieur d'elle. La peur de s'ouvrir à un changement. De vivre un changement significatif. Et de laisser derrière elle des mémoires empreintes de souffrance. Donc ici, on voit qu'elle a une décision à prendre. On voit qu'elle éprouve certaines peurs. On a la carte de la justice, de la fidélité. Je pense que c'est important qu'elle soit fidèle à elle-même en son choix. Je pense aussi que c'est important qu'elle prenne le temps d'écouter si le choix qu'elle fait lui procure de la joie. Je vais vous lire maintenant le message associé à la carte du choix. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, Alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.